Ok, le micro était éteint. Yes, test, ça marche ! Hey, bonjour à tous, je ne bouge pas et je reste statique, étant donné que derrière moi, il y a la surprise du jour ! Heu, tain, waouh ! Plein de cartons ! Il y a eu du retard sur les envois des high-tech box, en fait, et j'ai reçu d'un coup les box pour cette vidéo aussi, mais aussi celle du mois prochain. Ah, c'est rigolo ! Du coup, aujourd'hui, vidéo unboxing sur une des deux petites box et sur une des deux grosses box. Le truc, c'est qu'elles n'ont pas écrit sur l'emballage, laquelle c'est le mois dernier et laquelle c'est le mois d'aujourd'hui, donc en fait, ça va être un petit peu aléatoire. Et les deux autres, ce sera pour le mois prochain. En tout cas, aujourd'hui, on en prend une grosse ! Vous ne les voyez pas bien, parce qu'il y a mon magnifique micro qui crache un arc-en-ciel avec la bouche qui vous gêne ! Ça sera toi que je prendrai au bout de 3, 1, 2, 3, je prends celle-là ! Ça sera toi que je prendrai au bout de 3, 1, 2, 3, je prends celle-là ! Et donc, du coup, les autres là, les deux qu'on garde, ce sera pour la vidéo du mois prochain. Pendant un mois entier, je vais devoir tenir en sachant qu'il y a une boîte scellée juste derrière moi. Je ne sais pas, c'est fou, il y a de la bouffe dedans, on ne sait pas. Et je vais devoir tenir sans l'ouvrir. C'est très difficile comme épreuve, mais pour vous, je le ferai. Comme d'habitude, on va commencer par la grosse boîte, la petite étant souvent une box thématique, et sachant que je ne sais pas à quel mois on est. Je préfère commencer par la grosse boîte parce que là, on est sûr de vraiment pas savoir ce qu'il y aura à l'avance. Petite ASMR, comme d'habitude. Oh, 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 il y a eu de la fumée et tout, il était pas agréable celui-là. Je rappelle le concept de l'ouverture à l'aveugle, c'est-à-dire que je ne peux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur, je dois essayer de deviner avec mes petites mains, avec mon sens préféré, qui est le sens du toucher. Non, je rigole, mon sens préféré, c'est le goût. J'adore la bouffe. Il est joli. Il est pas joli ce fond. Il est beau ce fond. Qu'est-ce qu'il se passe si j'appuie ? Ouais, ça pète un câble quand j'appuie, j'ai l'impression. Oh oui, je le vois ! Oh, c'est stylé ! On perd pas de temps, il est hors cadre cette fois-ci, le carton, vous ne le voyez pas. Je vais vous montrer vite fait pour que vous soyez spoilés de l'intérieur. Moi, je n'ai pas le droit de regarder, rien n'est tombé, j'ai de la chance. Je prends le premier objet qui est la notice qu'on va garder de côté, mais qui nous permettra de savoir si on s'est gouré ou pas, si c'est la box du mois dernier ou la box de ce mois-ci du coup. Nous commençons l'unboxing du jour avec ce magnifique objet. Je devrais mettre un bandeau sur les yeux. Je pense qu'avec un bandeau sur les yeux, vous aurez encore plus confiance. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Oh, c'est vide. Ah, c'est un bonhomme ! C'est un bonhomme avec... Ah, c'est deux bonhommes ! Mais c'est... Attends, non, ne me dis pas que c'est des figurines pop. S'il te plaît, non ! Ok. J'ai la forte impression que ce sont des espèces de figurines pop avec la tête sur des petits ressorts. Je vais regarder parce que là, je ne comprends rien. Elle s'a pas loupé. Oh, wow, les Avengers ! Ah non, pas du tout. Putain, c'est Megaman, what ? J'ai pas reconnu du tout, j'ai cru que c'était Thanos. Thanos, c'est Megaman en fait. Marvel vs Capcom. Donc du coup, d'un côté, on a Rocket, je sais même pas si je l'ai quadrillé bien depuis tout à l'heure. On a Rocket d'un côté et on a ensuite... C'est pas Thanos, non, c'est donc Megaman X. Et je suis complètement gouré. Allez, on repart pour un nouvel objet au hasard. Cette fois-ci... Oh, oh, oh ! Nous avons une énorme boîte, mon dieu ! Mais elle est lourde et tout ! Allez, oula ! Elle est immense ! Ok, on a une méga boîte ! C'est un D ! C'est un D ! Si je le tourne au sol, il tombe ! Il tombe sur la face 6 ! Oh, c'est une boîte très très lourde ! Oui, au niveau du son, de la répercussion, je pourrais deviner ce que c'est. Ça s'ouvre ! Waouh ! Le trésor est ouvert, monsieur ! Waouh ! On a du carton de protection ! Ça doit être un truc en cerradique ou en verre. Aïe ! Oh, nous avons une énorme boule ! C'est ma couille ! Ils ont retrouvé ma couille ! Oh ! Alors, je sors ça ! Ça m'a l'air vachement léger ! Je pense qu'il n'y a plus rien à l'intérieur ! On le garde à proximité ! Donc là, apparemment, ça s'ouvre ! C'est une... C'est soit une tirelire, soit une boîte à cookies ! Et vu la forme, bien ronde comme ça, avec juste un... Là, en bas, un petit truc qui dépasse ! Je me demande si c'est pas un champignon de Mario ! Ou alors la tête de Toad ! Genre là, tu vois, je sens bien qu'il y a les deux yeux, juste là ! Et là, c'est le gros chapeau du champignon ! Waouh, c'est ULTRA stylé ! Allo ! Y'a quelqu'un ! C'était effectivement... Donc, plutôt une boîte à cookies ! Elle est super jolie, cette boîte ! C'est ouf ! Ça, ça fait un putain d'objet de décoration ! Tu expose ça dans une vitrine ? Ou alors tu expose ça même dans ta cuisine, comme ça, au loin ? Ça a de la gueule ! C'est gros, c'est vachement gros ! Je vous le montre de plus près, comme ça ! C'est un putain de champignon, regardez ! Bon il fait pas quasiment ma taille de ma tête parce que je suis extrêmement intelligent et j'ai la grosse tête aussi parce que je suis youtubeur Mais euh... Pas mal, c'est mon meilleur ami Alors ! Objet suivant, on va continuer avec ça Mais je suis pas... Ouais chasse, je suis sûr à 100% que c'est aussi une figurine pop donc je... Je te remis, je ne veux plus jamais te revoir Donc... Waouh Waouh C'est très bon, c'est un coussin C'est un coussin ou alors euh... Un habit, un vêtement Est-ce que je suis fort ? Oh je suis tellement fort, mon voisin a dû croire qu'il y avait un attentat dans mon immeuble Ah oui, ah oui je connais ces coussins là Euh... Attends, alors est-ce que de la forme je peux reconnaître parce que je sais que j'en ai un Game of Thrones mais ça m'étonnerait qu'ils mettent des coussins Game of Thrones parce que la série est finie J'en ai un Dragon Ball aussi Euh... Alors... Hein, on dirait la tête d'un personnage là, on dirait des oreilles Ou des cornes Hein, comme ça Est-ce que c'est un Pikachu ? Non, un Pikachu il a... Il a pas des cheveux comme ça qui ressortent Ah, j'avais un Stormtroopers aussi comme ça en coussin, je me souviens d'un vieil unboxing Ah, j'arrive pas à reconnaître Mais en tout cas c'est tellement doux Oh... Oh mon dieu, oh... Oh... Oh putain c'était Dark Vador, ah oui d'accord ok Ah oui je le tenais à l'envers en fait Pfff... Tutututututututututututututututututu Comment vous la trouvez cette nouvelle musique que je mets en fond de mes vidéos maintenant ? Je la trouve trop cool Elle m'ambiance de ouf, sa musique que j'écoute le matin pour m'ambiancer et pour me réveiller C'est celle qui est en fond actuellement maintenant Mais genre elle rythme de ouf, je la trouve trop trop cool là Alors, ah, Hakuna Matata, j'avais pas reconnu, nous avons un t-shirt le Roi Lion, euh, oui je pense que vous le voyez assez bien, fond noir, euh, pour les écritures blanches, sur fond gris, ouais ça doit être un petit peu le, oui ça représente euh, la jungle, Ah putain, bah pour une fois tu vois, un t-shirt assez discret, qui peut se porter à la cool tranquillement, même en, plus qu'en pyjama j'ai envie de dire, même sous, sous, sous une veste, ouais cool, cool. Allez, pour le prochain unboxing, je mettrai ce t-shirt, et du coup ensuite, voilà, effectivement je reconnais, putain on aura eu 3 figurines pop dans cet unboxing, qui est terminé, donc apparemment, nous ne mettons plus, je vérifie, donc il n'y a plus les pins, oh, ça me fait la peine, j'aimais bien les petits pins moi dans les, dans les unboxing. Euh, ah oui, c'est dans Star Wars, dans le dernier épisode, euh, le, le petit, le petit animal qui répare ses 3 PO, enfin du moins qui lui fait retrouver la mémoire, ou, ou non, qui va lui faire perdre la mémoire, bref. En plus si vous avez pas vu le film, je vous spoil un petit peu, hein, ah ah ah, désolé, vous le verrez un petit peu mieux comme ça de ce côté, et voilà. On va s'arrêter là, du coup, pour ce premier unboxing, et en fait, même le papier ne me dit pas quel unboxing c'était, en fait, oh, c'est plus que c'était, high tech box. Et on va maintenant passer à l'unboxing numéro 2, c'est, ça a failli tomber surtout, c'est une boîte qui est beaucoup plus petite, hein, mais, 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 je vais la détruire cette boîte. C'est une boîte beaucoup plus petite, mais c'est une boîte thématique, souvenez-vous, voilà, je réexplique, à l'époque, je faisais des box Platinum, qui étaient beaucoup plus grosses que celles qu'on vient de faire aujourd'hui. Euh, high tech m'a dit qu'il voulait arrêter, donc, du coup, il m'en envoie une plus petite, mais pour pallier à ça, il m'envoie aussi leur box thématique, bref, ça fait, euh, j'ai l'impression que ça fait plus de contenu qu'avant, dans tous les cas. Sauf que, dit qui dit boîte thématique, dit, euh, une licence seulement à chaque fois dans la boîte, et donc, du coup, si c'est une licence qui, moi, m'intéresse pas trop, bon, ça se voit dans la vidéo. Par contre, s'il me sorte une licence Zelda Pokémon, là, je vais être comme un, comme un ouf, tu vois. Le truc étant que, dès le premier objet qu'on va prendre, on saura directement, euh, quel est le, le thème et l'univers de la, de la box. Oh, je, je chope un truc, oh, c'est encore une fois, un, un coussin, c'est, oh putain, j'espère que c'est pas un coussin Star Wars, j'espère que c'est pas une box thématique Star Wars, sinon, alors là, la vidéo, elle est totalement foutue. C'est un coussin, ah, ah, beaucoup plus petit, donc c'est pas un, c'est pas un Dark Vador, ça a la forme de quoi ? Euh, est-ce que ce serait pas un fantôme dans Pac-Man, tu vois, comme ça, là, dou 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 dou, ça m'a l'air, hein. Je vais voir si elle a la forme des yeux quelque part. Ou alors, ça se tient comme ça, en fait, et c'est Pac-Man, non, je sais pas. Il y a un carré, il y a un carré juste là, et là, il y a un rond, eh, c'est pas R2D2 ? Oh non, c'est une box Star Wars, ah ah ! Allez, je regarde. Oh putain ! Comment j'ai fait pour trouver R2D2 sans déconner ? C'est fou ! Ah, mais c'est pas grave ! C'est pas grave, parce qu'en fait, le seul truc qu'on aurait pu avoir en double, c'était ça, on l'a pas eu. Et si je suis con, c'était pour la fêter, la sortie de Star Wars au cinéma, donc c'était la boîte de décembre ! Toujours aussi agréable ! Oh ! Que c'est frais ! Que c'est froid ! J'ai reçu une boîte en méta, oh ! Une boîte de cartes, une boîte de... Oh ouais, si c'est des cartes, c'est cool ! Des cartes à jouer ! En tout cas, c'est dans une très jolie boîte, il faudrait juste que j'enlève le carton d'emballage, nickel ! J'ouvre la boîte ! Et attention ! Allez, d'accord, c'est carrément pas des cartes à jouer ! C'est des jetons ! Oh ! Oh, c'est si mignon ! Oh, c'est si beau ! La boîte ! Totalement sobre, totalement noire, avec juste en relief un Dark Vador ! C'est marrant que ce Dark Vador, alors qu'il n'est plus au cinéma depuis des dizaines et des dizaines d'années, soit toujours autant l'emblème de la série ! C'est comme si aujourd'hui, nous, dans l'anime Pokémon, on se disait... Waouh ! Régis, il était trop fort ce dresseur ! Et à l'intérieur, on a des dominos ! Un jeu de dominos... Je n'ai pas... Je ne possède pas de jeu de dominos chez moi ! Je n'ai pas 70 ans non plus, c'est vrai ! Pas encore ! C'est un petit jeu de dominos, et évidemment, la particularité, c'est qu'il y a des petits Stormtroopers dessus, parce que dominos noir et blanc, ça ressemble un peu à l'équipement des Stormtroopers. Je ne m'attendais pas du tout à avoir un truc pareil... Oh non ! Je crois que c'est une... Ah, c'est une figure une pop ! Oh non ! Ah, le caca ! Ah non, c'est double ! C'est double pop, c'est comme tout à l'heure ! C'est... 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 Oh putain ! Le pire unboxing de ma vie ! J'ai que des pop ! Attends, mais parce que derrière, il y a la marque Funko ! Ceux qui font Funko Pop ! Mais là, il y a écrit VINL ! Regarde ! D'un côté, il y a écrit Star Wars, de l'autre, il y a écrit VINL ! Donc, ils ont pas la tête des figurines pop ! Regarde les yeux de Han Solo ! Et à côté, il y a un des aliens qu'il y a dans le bar du 4, celui qui lui tire dessus ! Ah mais voilà ! C'est l'affrontement dans l'épisode 4 où Han Solo, il est assis, les pieds sur la table, et en fait, il tire plus vite que l'alien en face de lui ! J'allais dire, c'est plus joli qu'une simple figurine pop où il y a juste deux yeux dégueulasses noirs qui sortent, mais en fait non, elles sont toutes aussi moches ! Je suis un rageux des figurines ! Ah, et elles ont des corps carrés un peu à la Lego Minecraft ! Funko Pop, qui ont créé toutes les figurines pop du monde, représentant tous les personnages du monde ! Bah maintenant qu'ils ont terminé, bah ils recommencent à zéro des nouvelles figurines dans un autre style ! Ils doivent se faire des couilles en or, c'est pas possible ! Oh, que c'est étrange ce que je suis en train de toucher ! C'est un cahier ! Attends ! Attends, il y a des trucs qui pendent ! C'est trop bizarre, j'ai l'impression de toucher un animal ! Il y a des poils ! Ah, c'est un truc par rapport à Chewbacca, peut-être ! Donc c'est un putain de livre vierge, je suis sûr que... Ça, je peux me spoiler, est-ce qu'il est vierge ? Oui, les vierges ça ne m'étonne pas, il y a des putains de poils ! C'est un truc Chewbacca, ça ! Ah non, c'est pas un Chewbacca, c'est les petits... Je ne me souviens plus comment ils s'appellent, mais dans l'épisode 6, il y a toute une tribu de petits... Oh ! Oh ! Oh, c'est tellement doux ! Ça change des bouquins vierges... Ça perd des poils ! Je vois des poils qui volent dans mon studio, c'est pas bon ça ! Non ! Non, non ! Oh ! Oh, je lui fais la petite moustache ! Oh ! C'est très original comme style de livre, je trouve ! C'est trop bien ! Oh, les petits... Oh, oh, oh ! Donc là, il y a un truc un petit peu lourd, mais frais aussi ! Et je me demande bien... Je crois que j'ai un peu niqué l'emballage, là ! Oh, c'est encore une boîte ! C'est encore une boîte comme tout à l'heure ! Est-ce que ça va être encore une boîte dominos ? Ou est-ce qu'il va y avoir les cartes dont je rêve depuis le début ? Je crois que c'est exactement le même... Oh ! C'est des cartes ! C'est des cartes ! C'est des putains de cartes ! Comment j'ai pu anticiper un objet ? On avait la boîte noire de... J'allais dire Ganondorf, le mec est totalement fou ! De Dark Vador, cette fois-ci on a une boîte blanche... Oh, ça se voit pas du tout ! Avec le Stormtroopers ! Ouais, là, vous le voyez un petit peu en relief ! C'est des cartes, avec des couleurs inversées ! Blanc sur fond noir ! Ça doit coûter une blinde en impression d'encre ! Mais c'est super beau ! Dark Vador, en As ! Han Solo, en Joker ! En Valet, on a R2-D2 ! En Reine, on a Leia ! Et en Roi, on a... Luke Skywalker ! Et ta carte sera le 10 de carreau ! Je l'ai trouvé tout seul ! C'est super beau ! C'est le plus beau objet que j'ai eu de cet unboxing ! C'est... J'suis trop content ! J'adore les cartes ! J'adore jouer aux cartes ! Ah ! Putain ! Et le derrière est blanc comme ça ! En mode... Stormtroopers ! Oh putain ! C'est vraiment de la gueule ! C'est le plus beau objet que j'ai eu de... Pas de la vidéo ! De la vidéo, je dirais plutôt que c'est le truc... Le Toad ! Le champion de Mario ! Ça, c'était magnifique ! Mais là, le truc Star Wars, c'est trop bien ! C'est trop trop beau ! Oh merde ! Il reste un objet ! Je viens de me spoiler ! Tant pis ! C'était... Bon, c'était pas le plus intéressant ! C'était un porte-clés avec la tête... Avec une tête de Stormtroopers ! Je crois que je l'ai eu 14 000 fois cet objet ! Mais c'est pas grave ! C'était cool ! Oh, j'adore les cartes ! Je suis tellement cool ! J'ai hâte d'y jouer, de pouvoir les utiliser avec mes... Avec mes copaines et mes copines ! Et bien voilà ! C'était l'unboxing ! Et bien on saura même pas si c'était le mois de novembre ou de décembre ! En tout cas, la thématique c'était décembre ! Mais la grosse box, je sais pas si c'était novembre ou décembre ! Euh... Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo unboxing à l'aveugle ! N'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune vidéo ! Aucune notification surtout ! Et moi, en attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ! Ou un bon caca si vous êtes aux toilettes ! Et à très bientôt sur Youtube ! Ciao !